Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, messieurs les académiciens, madame la secrétaire générale de l'Académie des sciences morales et politiques, madame la présidente du Conseil supérieur des programmes, monsieur l'inspecteur général, monsieur le doyen des inspecteurs du second degré, madame la déléguée académique aux arts et à la culture, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs, chers professeurs, chers élèves, au nom de l'ensemble des équipes de l'Académie de Paris, je vous souhaite la bienvenue en Sorbonne, dans ce lieu, le grand amphithéâtre, qui symbolise à lui seul l'idéal de progrès de notre République, le progrès intellectuel des penseurs que vous avez autour de vous, le progrès des ingénieurs qui ont construit cette salle avec les techniques les plus modernes à la fin du XIXe siècle, le génie des ouvriers qui interprètent des visions grâce à la virtuosité de leurs gestes, le progrès des arts, comme nous le rappelle chaque regard porté sur la merveilleuse toile de Puvice de Chavagne, qui est derrière moi. Ce lieu hautement symbolique de nos valeurs et de nos aspirations est donc particulièrement approprié pour notre troisième conférence organisée avec l'Académie des sciences morales et politiques. Le thème d'aujourd'hui porte sur Napoléon. En ce mois de mai 2021, nous commémorons les 200 ans de la mort de l'Empereur, exilé loin de chez lui, loin de sa gloire, sur ce morceau de roche livré au hasard des tempêtes de l'Atlantec Sud, tout à la solitude de celui qui médite sur ses erreurs et sur ses succès éclatants, Sainte Hélène. Les historiens, de bonne foi, guidés par l'éthique de leur discipline, la vérité, qui résiste toujours à la complexité des hommes et à l'inventivité magnifique de la vie, cheminent depuis deux siècles pour tracer le portrait comme en clair-obscur d'un être qui a vécu l'une des périodes les plus exaltantes et en même temps les plus mouvementées de notre histoire, la Révolution française. Dans ce temple du savoir qu'est l'amphithéâtre le grand amphithéâtre de la Sorbonne, chassons donc les préjugés, chassons les opinions et faisons confiance à la science et à l'audace de nos historiens, la diversité de leurs approches souligne le progressisme de Bonaparte et l'autoritarisme de Napoléon. Napoléon Bonaparte est d'un bloc et il nous revient de le restituer dans le champ de contraintes qui était le sien. Si, fidèlement, nous cherchons à comprendre ce caractère, cette volonté, cette obstination à être qui a su embrasser dans un seul et même élan un pays meurtri, divisé, à feu et à sang, mais au fond aspirant à la même chose, la grandeur de la France. Cette France qui, en ce crépuscule du XVIIIe siècle, ouvrit un chemin nouveau pour l'humanité, celui des droits imprescriptibles attachés à tout être humain. Nous la prenons aux élèves, à vous donc. L'école ne juge pas, elle ne loue pas, elle ne condamne pas, l'école observe et elle cherche à transmettre un regard éclairé sur notre histoire. Elle n'en pense pas, elle enseigne, elle transmet. C'est pourquoi les programmes d'histoire accordent une place importante à Napoléon et c'est pourquoi nous nous réunissons aujourd'hui pour réfléchir et pour apprendre. L'un des devoirs les plus sacrés des vivants est de transmettre les legs du passé, non parce que les morts exerceraient une tyrannie sur les vivants, mais bien parce que les vivants doivent se prémunir contre les illusions de l'avenir. Cette fameuse figure du revenant dont nous parle Valérie. L'histoire de la France et de ses grandes figures anime le cœur de nos écoliers parce que nous ne mettons rien de cette histoire, elle est notre âme, cette âme qui n'a pas vacillé dans les périls, cette âme qui ne s'est jamais éteinte, même quand l'esprit de renoncement l'avait emportée. En ce jour, je suis particulièrement heureux et honoré d'accueillir M. Jean Tullard en Sorbonne. Reçu premier à l'agrégation d'histoire en 1958, vous avez été successivement pensionnaire de la Fondation Thiers, chercheur au CNRS, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, professeur à l'Université de Paris IV, puis à Sciences Po Paris. Vous êtes aujourd'hui considéré à l'unanimité comme le plus grand spécialiste de Napoléon de la période du consulat et de l'Empire, après à lui avoir consacré une multitude d'ouvrages fondateurs et vous êtes président d'honneur de l'Institut qui porte son nom. Votre présence pour nous, je le redis, est un honneur et je me réjouis que vous transmettiez aujourd'hui votre savoir à nos lycéens, issus des trois académies d'Île-de-France. Votre exposé portera sur la dichotomie qui entoure Bonaparte entre légendes noires et légendes dorées. Victor Hugo le dépeignait d'ailleurs ainsi dans les orientales, toujours Napoléon éblouissant et sombre sur le seuil du siècle et debout. Nous attendons donc avec impatience le tableau que vous allez nous faire de ce sfumato historique. Et je suis sûr que ces murs résonneront particulièrement à cet exposé portant sur un homme qui a été, par bien des aspects, l'un des architectes de notre système éducatif actuel. C'est sous son égide que naît une volonté d'unifier le système scolaire français, vous le savez. ainsi la structure des lycées, les premiers inspecteurs d'académie, les premiers inspecteurs généraux, les premiers recteurs sont nés en 1802, en 1808 sous Napoléon. L'organisation de l'université moderne, le grand maître Fontaine et d'une certaine façon à la fois le premier ministre de l'éducation et le premier recteur de Paris sont nés sous Napoléon. L'organisation de l'université moderne, la consolidation d'un véritable corps professoral font également partie de son héritage. Un héritage qui mérite donc d'être étudié et compris dans sa complexité, tant il a d'écho sur notre quotidien encore aujourd'hui. Napoléon, le président de la République l'a dit le 5 mai dernier, fait partie de nous. Là réside le grand mystère, la grande fascination. Il est prodigieux de constater que la volonté d'un homme peut inscrire dans l'histoire et lui donner corps 200 ans après sa disparition. C'était un homme qui portait inlassablement une certaine idée de la modernité, même s'il n'est plus exactement la nôtre aujourd'hui. Un homme qui s'est saisi des valeurs révolutionnaires et en a brandi l'étendard devant chaque frontière, devant l'Europe des obscurantismes, grondante et coalisée. S'il est resté dans les mémoires, c'est parce qu'il était de ceux qui s'emparent d'un combat que tout le monde croit perdu d'avance et le font vivre. Celui qui vaincu remonte sur son cheval, faisant confiance à la fidélité et au dévouement de ses hommes et à son génie. Ce que Napoléon a fait vivre, c'est l'espoir, l'espoir des Françaises et des Français, enverré contre tout, de faire nation, une nation qui invente un règne nouveau pour les hommes sur cette terre. Chers élèves, apprenez donc Napoléon Bonaparte pour vous méfier de l'autoritarisme, pour chérir la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, pour ne renoncer jamais à faire se rencontrer vos aspirations profondes et votre vie. Sur ces voeux, je vous laisse à la leçon de M. Jean Tullard et je nous souhaite à tous une excellente conférence. Merci beaucoup. Je suis Jean-Robert Pitte, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et j'occupe le fauteuil du géographe dans la section Histoire et géographie. Ce nom de sciences morales et politiques fait sourire parfois parce que le rapport entre la politique et la morale apparaît peu évident à un certain nombre de gens, mais en réalité le mot moral s'applique aux mœurs. C'est l'étude des mœurs. Cette académie est là pour réfléchir aux grands sujets de société, pour donner un certain nombre d'avis au gouvernement, aux décideurs de ce pays et en toute liberté puisque notre seule tutelle c'est le président de la République et nous avons le droit de tout dire et même, je dirais mieux, le devoir de tout dire. nous avons une totale liberté d'expression bien sûr dans le respect de toutes les opinions et nous ne sommes pas toujours d'accord entre nous, nous avons des divergences sur un certain nombre de sujets mais précisément ce débat libre et aimable, respectueux des autres est quelque chose de très important dans ce pays donc nous sommes une espèce de laboratoire de ce que doit être la démocratie en matière de pensée, d'expression libre et donc je pense que nous avons des choses à lire. Alors nous sommes ici dans la grande salle des séances il y a deux salles de réunion et quand nous avons nous sommes nombreux qu'il y a du public qu'il y a des projections nous nous réunissons dans cette très belle salle entourée des bustes de nos prédécesseurs des différentes académies de l'Institut de France toutes nos séances sont retransmises également sur Canal Académie ce qui est une bonne chose car nous avons le devoir aussi de diffuser les résultats de nos travaux. Alors nous sommes 50 et nous nous réunissons tous les lundis après-midi sur un thème annuel qui est choisi par le président en accord avec l'Académie bien entendu par exemple cette année nous avons traité du pouvoir on a traité des années précédentes de la liberté d'expression on a traité des relations internationales en France et dans le monde on a traité des grandes institutions juridiques internationales les sujets sont très variés en fonction de la personnalité du président par ailleurs nous avons des groupes de travail sur différents sujets en ce moment il y a un grand groupe de travail très important qui s'est réuni sur les nouvelles technologies et de toutes les conséquences que ça peut avoir sur notre vie donc nous avons à représenter l'ensemble de la société avec cette assurance et en même temps cette modestie qui nous est imposée par la gravité des sujets que nous abordons mais cette assurance de pouvoir contribuer à l'amélioration de la vie dans ce pays rassurez-vous je ne vais pas vous faire un discours je viens de le faire je vais le faire assez souvent puisqu'il va introduire je crois chacune de nos séances en tout cas je voudrais vraiment remercier le recteur Christophe Quérero d'avoir accepté de jouer ce jeu et de permettre ce que je dis dans ce petit film de permettre à l'académie de sortir de ces murs et de venir à la rencontre des français et les français que nous chérissons ce sont les élèves des lycées les collégiens les étudiants nous avons ce devoir de transmettre nos idées alors aujourd'hui évidemment vous êtes gâtés puisque vous avez le grand tout-là présent ici parmi nous qui va vous éblouir comme d'habitude et qui va parler évidemment d'un sujet de très grande actualité je voudrais saluer aussi la présence je ne sais pas si le recteur l'a vu nous avons parmi nos membres le grand ravin de France qui nous fait le plaisir de se joindre à nous aujourd'hui et comme nous tous il fait partie des fans de Jean Tullard et donc je ne parle pas plus longtemps mais merci à vous d'être là et merci à Jean d'avoir accepté de jouer ce jeu je crois qu'il n'a jamais enseigné dans cet amphithéâtre puisque lorsqu'il a été élu à la Sorbonne il ne servait déjà plus aux enseignements moi je fais partie de ceux qui ont suivi des cours dans cet amphithéâtre qui étaient remplis partout d'étudiants parce qu'il n'y avait qu'une seule université à Paris avant 1968 voilà merci à tous d'être là et je cède tout de suite la parole à Jean Tullard monsieur le recteur monsieur le secrétaire perpétuel monsieur le grand rabbin madame la surintendante messieurs les inspecteurs chers collègues chers élèves merci d'être venu entendre encore une fois parler de Napoléon il est en effet dans notre histoire le personnage qui fascine le plus il est paru plus de livres sur lui qu'il ne s'est écoulé de jour depuis sa mort ce n'est pas un chiffre en l'air c'est une statistique donnée par la bibliothèque nationale il a été tourné plus de mille films sur Napoléon ce n'est pas un chiffre en l'air c'est un chiffre qui a été recensé par Hervé Dumont conservateur de la cinémathèque de Lausanne et force est de constater que Napoléon a inspiré plus de films que Jésus lui-même que Jeanne d'Arc ou que Lincoln au Louvre le tableau le plus regardé après la Joconde c'est le sacre de Napoléon plus exactement le couronnement de Joséphine et il n'est pas un peintre moderne qui n'ait été tenté par la personnalité de Napoléon ça va de Max Ernst à Salvador Dali et même encore aujourd'hui un artiste ou prétendu tel a disposé au-dessus du tombeau de Napoléon d'une sorte de vague sculpture présentant un cheval qui aurait été le cheval de Napoléon qui ignore parmi vous que la symphonie héroïque s'est appelée d'abord la symphonie Bonaparte vous avez entendu aussi bien du Schubert du Schumann que du Schoenberg consacré à Napoléon Napoléon c'est aussi un personnage d'opéra on l'a présenté il n'y a pas longtemps sur la scène de l'opéra guerre épée du grand musicien russe Prokofiev et puis il y a même l'opérette avec Serge Limard et je n'oublie pas aussi les groupes musicaux qui s'emparent quelquefois de Napoléon Napoléon c'est aussi un nombre incalculable de romans et même le roman policier n'a pas négligé Napoléon vous le savez Conan Doyle qui est l'auteur de Sherlock Holmes a aussi consacré un cycle au brigadier Gérard un soldat de la grande armée et en définitive Conan Doyle préférait de beaucoup ses livres sur le brigadier Gérard à ceux de Sherlock Holmes et pour mieux se consacrer au brigadier Gérard il a fini par tuer Sherlock Holmes dans une de ses nouvelles le dernier problème et à partir de ce moment-là il pouvait raconter les exploits de la grande armée malheureusement là le public n'a pas suivi et il a été forcé de ressusciter Sherlock Holmes dans la maison vide et puis il y a aussi la bande dessinée traversez le boulevard Saint-Michel allez dans la grande librairie en face et vous découvrirez au moins cinq bandes dessinées consacrées à la vie de Napoléon dans l'une se réclame de moi où je dis avec Napoléon on ne s'ennuie jamais j'espère que ce sera le cas ce soir alors pourquoi cette fascination à l'égard de Napoléon et pourquoi aussi cette polémique qui a secoué ces derniers mois l'opinion contre Napoléon pourquoi cette fascination pour Napoléon au départ Napoléon doit tout à la révolution française sans la révolution française il n'y aurait pas eu Napoléon en 1789 le 14 juillet commence une révolution dont on se demande comment elle se terminera comme toutes les révolutions mais là on est assuré d'une chose on a un précédent qui est la révolution anglaise du 17ème siècle qui a vu les anglais couper la tête de leur roi puis il y a eu la dictature de Cromwell et enfin le général Monck a mis fin à cette révolution anglaise en restaurant Charles II et bien on pense que ce sera le même schéma pour la fin de la révolution française qu'un général victorieux comme il se doit finira à cette révolution mais quel général le premier à y avoir songé pour lui c'est Lafayette le héros de l'indépendance américaine Lafayette qui commande à un moment donné la garde nationale et qui pense que c'est lui qui va terminer la révolution en août 1792 il tente de retourner son armée contre Paris mais son armée ne suit pas et il doit s'enfuir ce ne sera pas Lafayette alors c'est Dumouriez le vainqueur de Valmy qui pense que c'est à lui que doit revenir le soin de terminer cette révolution en 1793 il tente de retourner son armée contre le comité de salut public l'armée ne suit pas il échoue il doit s'enfuir lui aussi alors on pense que ce sera le général Pichgru le général Pichgru a réussi avec ses cavaliers à s'emparer de la flotte hollandaise il est vrai qu'elle était prise dans les glaces Pichgru à son tour va tenter sa chance mais il sera devancé par Barras et à son tour il échoue alors hoche mais hoche meurt très jeune mystérieusement dit-on empoisonné alors Marceau Marceau et bien Marceau est tué au combat alors que des contacts avaient été pris avec lui ah il y a un jeune général qui vient de se faire remarquer c'est le général Bonaparte né en Corse en 1769 officier de l'armée de Louis XVI il s'est surtout occupé des affaires corse a eu parti lié avec Paoli puis s'est brouillé avec Paoli finalement a choisi le continent pour sa carrière s'est illustré à Toulon au siège de Toulon puis ensuite a écrasé une insurrection royaliste le 13 Vendémière et en récompense a reçu le commandement de l'armée d'Italie c'est pas une grande armée c'est une armée de diversion le reste se joue sur le Rhin et le Danube néanmoins il va remporter des victoires Lodi Arcole puis Rivoli ce ne sont pas de très grandes victoires mais le général Bonaparte est un homme qui a compris qu'il ne faut pas seulement vaincre il faut aussi convaincre et donc il a su se créer un personnage maigre les cheveux pendants le regard aigu et plein d'une énergie extraordinaire qui est immortalisée par l'image immortalisée par gros immortalisée par David et puis il a compris aussi qu'il y a un pouvoir nouveau la presse la presse qui devient un moyen de forger des légendes de forger des réputations et il crée des journaux dans un journal le journal de Bonaparte et des hommes vertueux tout un programme dans ce journal on lit par exemple cette phrase que Bonaparte lui-même a dictée bien entendu aux journalistes Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre ça sonne bien les gens qui lisent ça se disent voilà un général et donc on se dit ce sera Bonaparte qui va terminer la révolution l'ennui c'est que lorsqu'il revient de cette éblouissante finalement campagne d'Italie après avoir signé la paix de Campo Formio la situation n'est pas propice à un coup d'état à la manque en effet la situation financière s'est redressée le pouvoir des directeurs s'est stabilisé bref ce serait risqué un coup d'état et son mentor qui est le ministre des relations extérieures Talleyrand lui dit attendez un peu mais surtout ne vous faites pas oublier et donc allez faire un tour en Égypte l'Égypte ça sera facile à conquérir la domination des même loups qui est en train de s'écrouler donc allez en Égypte il y aura des pyramides il y aura des palmiers il y aura des crocodiles ça va être extraordinaire et quand vous rentrerez alors la situation sera mûre et vous pourrez être enfin le général Monk Bonaparte donc part en 1798 pour l'Égypte il arrive en Égypte mais voilà que alors qu'il vient de remporter la victoire des pyramides sa flotte toute sa flotte est coulée par l'amiral Nelson et donc il ne peut plus rentrer en France il n'y a plus de navire il est prisonnier de sa conquête alors ce ne sera pas Bonaparte qui va terminer cette révolution on regarde où Massenat il manque de carrure politique au jour où c'est une brute ah il y a un jeune général brillant séduisant qui s'est illustré à Rivoli c'est le général Joubert Fouché ministre de la police le connaît et donc dit il serait très bien c'est lui qui va faire le coup d'État Talleyrand s'inquiète et pour être bien sûr de Joubert il lui fait épouser une demoiselle une demoiselle Zéphirine de Montaulon qui a été adoptée par le comte de Sémonville un personnage important parmi les Termidoriens donc ce sera Joubert avant qu'il ne parte car il considère qu'il n'a pas encore l'étoffe de Lafayette du Maurier de Pichgrue de Bonaparte donc il faut qu'il remporte une grande victoire les Russes sont en Italie il va aller en Italie battre les Russes et il reviendra enréolé de cette victoire pour faire le coup d'État seulement Joubert ça arrive est tombé amoureux de Zéphirine il est tombé amoureux de Zéphirine et donc il n'a pas très envie d'aller combattre les Russes en Italie donc il perd du temps et les Russes vont pouvoir concentrer toutes leurs forces à Novi et c'est là que Joubert partant trop en retard va les affronter la bataille de Novi qui a lieu un 15 août 1769 pardonnez-moi 1799 cette bataille de Novi voit Joubert prendre la tête de ses troupes il charge à la tête de ses troupes d'abord avant d'engager la bataille il sort de son gousset le médaillon représentant Zéphirine il l'embrasse puis il sort son sabre et il dit en avant et à ce moment-là une balle le frappe entre les deux yeux Joubert est tué il n'y a plus de généraux comment va se terminer la révolution mais il y a un miracle Bonaparte a réussi à trouver une frégate la Miron et voilà qu'il débarque le 9 octobre 1799 auréolé du prestige du vainqueur des pyramides auréolé de ses victoires en Italie servi par ses frères qui jouent un rôle dans les assemblées politiques bref c'est Bonaparte qui sera l'homme du coup d'état associé et à l'abbé Sieyès un personnage qui dans l'ombre n'a pas cessé de jouer un rôle ce sera donc le coup d'état des 18 et 19 brumaire qui met fin traditionnellement à la révolution française Bonaparte devient au soir de cette victoire de ce coup d'état premier conçu et il va immédiatement se mettre au travail il va mettre fin à la révolution il va reconstruire une France sur les ruines de la révolution c'est la grande époque du consulat une époque très admirée qui va servir sa légende c'est l'époque où il fonde le conseil d'état où il fonde les préfets où il fonde le code civil où il fonde la légion d'honneur où il crée monsieur le recteur l'a rappelé les lycées et même c'est lui qui crée le baccalauréat qui à l'époque ne suscite qu'une poignée de candidats qui d'ailleurs très mécontents des conditions de cet examen ont surnommé le baccalauréat la Bonapartine en dérision à l'égard de ce diplôme donc vous le voyez Bonaparte met fin à la révolution mais ensuite ensuite vous vous rappelez le général Monc avait restauré Charles II sur le trône Bonaparte ne va pas restaurer Louis XVIII à la grande déception des royalistes Bonaparte pourrait se contenter de maintenir la république pour la grande joie des républicains mais non il va créer une monarchie à son profit un empire il devient empereur des français brisant ainsi notez-le bien les espoirs des royalistes et les espoirs des républicains nous allons les retrouver dans la légende noire donc Bonaparte devenu Napoléon Ier est sacré à Notre-Dame en présence du pape empereur des français et à partir de ce moment-là l'image de Bonaparte du jeune général républicain victorieux victorieux en Italie victorieux en Égypte ce jeune homme avec les cheveux au vent le regard ardent le visage émacié laisse place à un autre personnage Bonaparte s'efface devant Napoléon et c'est toujours l'image c'est comme ça qu'on forge une légende c'est par l'image et donc Napoléon crée un autre personnage une autre silhouette une silhouette avec un bicorne un bicorne qui est horizontal au lieu d'être vertical avec une redingote grise comme il se doit avec la main dans le gilet et c'est un coup de maître désormais quiconque mettra sa main dans le gilet on dira Napoléon quiconque aura ce chapeau ce bicant on dira Napoléon et n'importe quel acteur y compris Christian Clavier pourra interpréter au cinéma le rôle de Napoléon donc voilà Napoléon qui succède désormais à Bonaparte je vous ai évoqué la grande oeuvre du consulat voici maintenant l'heure de la gloire militaire car à la légende à la légende des grands masses de granit des grands massifs que Napoléon a établi dans nos institutions voici la gloire militaire campagne de 1805 avec Austerlitz le 2 décembre 1805 où les Russes et les Autrichiens sont battus voici 1806 les Prussiens balayés à Iéna puis les Russes vaincus à Hélo et à Friedland 1809 victoire de Wagram et finalement Napoléon apparaît comme un verqueur perpétuel et la légende s'amplifie d'autant que Napoléon comprend je vous l'ai dit qu'il ne suffit pas de vaincre il faut convaincre il faut faire connaître ses victoires et pour cela Napoléon invente le communiqué de guerre après la bataille après la victoire Bonaparte qui est devenu Napoléon convoque son état-major et il dicte le récit de la bataille il le dicte ce récit est pris en note ce récit insiste sur les qualités de stratège de Napoléon elles sont évidentes il insiste sur les exploits des soldats les exploits individuels de les exploits des régiments et c'est comme ça que Napoléon s'attache ses soldats c'est pour ça que la grande armée et Napoléon sont soudés parce que dans ces bulletins de la grande armée et bien on parle d'eux et puis surtout le bulletin de la grande armée il va être diffusé dans toute la France et aucune catégorie n'y échappera d'abord dans les lycées imaginez le mauvais élève qui doit passer au tableau pour parler du théorème de Pythagore il n'a pas la moindre idée du théorème de Pythagore donc il lui faut gagner du temps avant que il n'y a pas de sonnerie à l'époque le roulement de tambour annonce la récréation alors il gagne du temps Pythagore a inventé un théorème qui est le théorème de Pythagore ce théorème de Pythagore il est à court lorsqu'à ce moment-là la porte la classe s'ouvre parait le proviseur avec le bulletin de la grande armée et c'est le cancre qui doit lire le bulletin de la grande armée et qui recueille les applaudissements des autres élèves comment ce cancre ne serait-il pas attaché à Napoléon nous sommes à la comédie française que par le décret de Moscou Napoléon va réorganiser plus tard en 1812 sur la scène de la comédie française il y a Thalma Thalma qui joue poliote allons mon cher Néarc allons aux yeux des hommes à ce moment-là il voit dans la coulisse le régisseur qui tend le bulletin de la grande armée alors il s'interrompt et il lit exactement il déclame le bulletin de la grande armée ovationné par le public puis il reprend allons mon cher Néarc allons aux yeux des hommes briver les idoles et montrer qui nous sommes nouveau tonnerre d'applaudissements comment Thalma ne serait-il pas un admirateur de Napoléon et puis ça gagne jusqu'aux églises le dimanche le curé qui doit parler faire un serment sur précisément un évangile qui ennuie en général ses ouailles et lui-même n'est pas très brillant là-dessus chance ce dimanche-là il va lire au prône un bulletin de la grande armée et ses ouailles vont rester éveillées et vont crier oubliant Dieu vive l'empereur dans l'église bref c'est toute une opinion qui est gagnée par Napoléon c'est comme ça qu'on crée une légende mais cette légende napoléonienne elle n'est pas seulement française car les conquêtes de Napoléon font que désormais Bruxelles Amsterdam Hambourg Trèves Genève Turin Gênes Florence Rome et même à partir de 1812 Barcelone sont désormais des villes françaises comme Limoges Lille ou Toulouse et donc Europe est en train de se dessiner car Napoléon est aussi roi d'Italie avec Milan et Venise il est médiateur de la confédération helvétique donc il dirige toute la Suisse il est protecteur de la confédération du Rhin qui réunit toute l'Allemagne et à laquelle s'ajoute la Pologne son frère Joseph va devenir roi d'Espagne son beau frère Murat roi de Naples Bernadotte ses maréchaux devient prince héritier de Suède le roi du Danemark est un fanatique de Napoléon et il a sous son contrôle la Norvège et il n'est pas jusqu'à l'empereur d'Autriche qui règne également sur la Hongrie sur la Tchécoslovaquie sur la Roumanie il n'est pas jusqu'à l'empereur d'Autriche qui donne en mariage à Napoléon sa fille Marie-Louise bref l'Europe est faite sous Napoléon et elle en garde encore aujourd'hui le souvenir une conférence faite à Bruxelles à Milan ou je ne dirais pas à Barcelone une de ces conférences de ce type attire énormément du monde et puis c'est pas seulement l'Europe la légende napoléonienne va devenir universelle car elle va s'étendre aux Etats-Unis lorsque Napoléon vend la Louisiane à un bon prix aux Etats-Unis elle va s'étendre en Australie où l'expédition Bodin reconnaît les côtes australiennes et ces côtes australiennes vont porter les noms de la famille de Napoléon et c'est même jusqu'à Java Java au diable Java qui colonie hollandaise devenue après l'annexion de la Hollande colonie française va recevoir un gouverneur français le général Dindel s'envoyait par Napoléon et ce général va établir comme ça se fait un peu partout lors d'une conquête napoléonienne un réseau routier à Java aujourd'hui les voitures à Java roulent sur le réseau qui date de Napoléon à Java mais pour qu'il y ait légende il ne faut pas être constamment victorieux imaginez que le Paris Saint-Germain remporte tous ses matchs de football vous ne suivriez plus le football que tel coureur cycliste remporte toutes les cours cyclistes vous seriez désintéressé très vite pour qu'il y ait légende il faut qu'il y ait le malheur et le malheur va s'ajouter à la légende napoléonienne il va s'y ajouter avec la défaite de Russie un désastre sans précédent où une armée de 500 000 hommes est engloutie il va ensuite après l'abdication de Napoléon et son retour de l'île d'Elbe connaître la défaite de Waterloo Waterloo qui est probablement l'une des batailles de Napoléon les plus évoquées par le film par la poésie par le roman alors qu'on néglige Austerlitz qui est pourtant une victoire éclatante donc voilà le malheur Napoléon vaincu se retrouve exilé prisonnier des anglais sur un îlot rocheux de l'Atlantique très loin de l'Europe séparé de sa femme et de son fils dans une baraque battue par les vents et les pluies alors qu'il a couché aux tuileries il a couché au Kremlin il a couché à l'Escorial il a couché à Chânebrune il a couché à Posdam bien voilà à Longwood dans une maison misérable le contraste est considérable et c'est de là que va naître véritablement la légende de Napoléon car dans l'entourage de Napoléon il y a un chambelan qui l'a accompagné qui s'appelle Lascaz qui prend des notes et alors que Napoléon meurt en 1821 nous célébrons le bicentenaire de cette mort à Sainte-Hélène dans l'indifférence ce n'est plus un événement c'est une nouvelle aurait dit Talleyrand et bien Lascaz va publier un livre sur précisément cette captivité de Napoléon ce sera en 1823 le mémorial de Sainte-Hélène le mémorial de Sainte-Hélène répond à trois objectifs d'une part décrire les conditions jugées inadmissibles de la captivité de Napoléon et montrer sa grandeur dans le malheur Napoléon devient prométhée enchaînée sur son rocher et puis le mémorial rappelle les victoires de Napoléon nous sommes en 1823 qui règne en France Louis XVIII un roi podagre qui ne combat pas la restauration n'aura comme simple victoire qu'une victoire misérable le trocadéro aujourd'hui immortalisé par une esplanade enfin troisième objectif de Lascaz faire de Napoléon le l'héritier de la révolution le héros des libertés et des nations en réalité c'est forcer la note il est évident qu'il n'y avait pas de liberté sous Napoléon il est évident que nous allons y revenir la nation a été écrasée sous Napoléon mais cela devient plus convaincant quand il se trouve que Napoléon est retenu à Sainte-Hélène et prisonnier de la Sainte-Alliance celle qui précisément dans ses années 20 1820 est en train d'écraser les mouvements nationaux et les mouvements libéraux qui secouent l'Europe alors il ne reste plus à Bonaparte Napoléon que d'en confisquer la tête les romantiques Victor Hugo Dumas Stendhal Nerval Musset Vigny vont lire le mémorial ils vont le lire ils vont l'admirer et c'est eux qui vont créer ce qu'on peut appeler la légende hélénienne une légende des enfants du siècle qui fait que lorsqu'on parle du siècle de Louis XIV on dit Racine Molière La Fontaine lorsqu'on parle du siècle de Napoléon on dit Hugo Dumas Malzac et puis ce sera le moment le plus fort résultat de ce courant romantique le moment le plus fort de cette légende le retour des cendres en 1840 avec précisément désormais le tombeau de Napoléon que vous pouvez aller voir aux Invalides ainsi naît et se forme et s'impose une légende napoléonienne elle est mêlée à la gloire aux masses de granit au malheur bref tous les ingrédients sont réunis et je devrais y ajouter les figures féminines Joséphine et d'autres Marie Valesca qui font partie également de cette légende alors pourquoi pourquoi aujourd'hui cette contestation assez virulente pourquoi ce refus de commémorer ou de célébrer Napoléon pour le bicentenaire de sa mort c'est qu'en effet à côté de la légende dorée nous allons découvrir une légende noire tout commence en 2005 pour l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz le président de la république de l'époque monsieur Jacques Chirac refuse que le gouvernement que la république soit associé à cette célébration d'Austerlitz et il va même jusqu'à envoyer un navire français le porte-avions Charles de Gaulle se joindre à la flotte anglaise qui elle célèbre la victoire de Trafalgar on ne peut pas faire pire dans le désaveu de Napoléon jusque là pourtant le conseil d'état avait célébré son bicentenaire la cour des comptes l'avait célébré et on célébrait et on a continué à célébrer les victoires de Napoléon c'est qu'il y a toujours une légende noire une légende noire qui est née je vous l'ai dit d'un courant royaliste symbolisé par Chateaubriand puisque Napoléon a pris la place du roi et il y aura traditionnellement un courant royaliste que l'on retrouvera dans l'action française hostile à Napoléon et puis il y a un courant libéral qui naît aussi à la chute de Napoléon Benjamin Constant qui lui aussi exige et souligne que Napoléon a confisqué les libertés et ce courant libéral va devenir ensuite un courant socialiste je vous rappelle qu'en 1871 la commune abat la colonne Vendôme bref cette légende noire a un certain nombre d'arguments que je vais maintenant vous exposer d'abord Napoléon aurait détruit la république un ancien premier ministre monsieur Jospin écrit un livre le mal napoléonien où il déclare que Napoléon a étouffé la république incontestablement progressivement la république va s'effacer au profit de l'empire mais si Napoléon n'avait pas fait le coup d'état du 18 brumaire le coup d'état devait être fait par le général Edouville avec la complicité de Barras au profit des royalistes et donc aurait été restauré en 1799 Louis XVIII à Louis XVIII qui venait de lancer la proclamation de Vérone où il annonçait que dès qu'il serait monté sur le trône ce serait un retour pur et simple à l'ancien régime à la monarchie absolue au privilège à la remise en cause de la vente des biens nationaux à la renaissance de la féodalité et pourquoi pas du servage donc Napoléon par le coup d'état des ébrumaires a empêché cette restauration et lorsque Talleyrand restaure enfin Louis XVIII en 1814 Louis XVIII doit accepter d'être un monarque constitutionnel doit accepter la fin des privilèges doit accepter la destruction de la féodalité les conquêtes de la révolution les principales sinon toutes ont été préservées et lorsque en 1815 à son tour Fouché restaure Louis XVIII et bien à nouveau Louis XVIII accepte la monarchie constitutionnelle la destruction de la féodalité et la vente des biens nationaux bref les conquêtes de la révolution ont été sauvées par Napoléon et d'ailleurs lors du sacre il jure à la fin de la cérémonie religieuse il jure de défendre ces conquêtes et il faut dire qu'il les a effectivement défendues mais le régime napoléonien a été un régime qui a confisqué les libertés liberté de la presse liberté de conscience etc deuxième grand reproche Napoléon a été anti-féministe c'est le code civil qui réduit la condition de la femme à être une mineure et l'on rappelle qu'il a persécuté madame de Stahl qui avait des opinions féministes mais il faut replacer ce qui est incontestable dans le contexte de l'époque et rappeler que la révolution française était résolument anti-féministe il faut entendre le procureur Chabette renvoyer à leur foyer les tricoteuses qui réclament un rôle dans la révolution il faut rappeler que Olympe de Gouges que vous connaissez puisque Olympe de Gouges est maintenant partout sur les stades les maisons de la culture les crèches etc qui est l'héroïne du mouvement féministe sous la révolution et bien Olympe de Gouges est arrêtée sur ordre du comité de salut public et guillotinée madame de Stahl elle ne sera qu'exilée à Copé troisième grand reproche c'est celui qui est le plus mis en avant c'est celui de l'esclavage Napoléon a rétabli l'esclavage alors reprenons les faits tels quels sans parti pris sans jugement quelconque le 4 février 1794 la convention a aboli l'esclavage dans toutes les colonies de la France certaines ont échappé à cette suppression de l'esclavage d'abord la Martinique car la Martinique nous a été enlevée par les Anglais et d'autre part à la Réunion dans l'océan Indien la Réunion enfin les planteurs de la Réunion ont refusé l'abolition de l'esclavage ce qui fait que l'esclavage n'a été aboli qu'à Saint-Domingue et à la Guadeloupe en 1801 Bonaparte entouré des deux autres consuls fait une grande déclaration pour dire que les principes sacrés de la liberté et de l'égalité des Noirs n'éprouveront aucune atteinte aucune modification c'est une déclaration qui est conforme à ce qu'a été la formation de Napoléon Napoléon a été formé par Rousseau Napoléon a été le disciple l'admirateur de l'abbé Rénal qui a condamné l'esclavage qui a condamné la colonisation et d'autre part il faut bien le dire Napoléon n'est pas raciste il n'a jamais tenu de propos contre les Noirs c'est lui qui a intégré les Juifs dans la nation française bref on ne peut pas s'attendre de sa part à un rétablissement de l'esclavage seulement à la paix d'Amiens en 1802 on nous restitue les Anglais nous restitue la Martinique alors à la Martinique évidemment l'esclavage a été maintenu tandis qu'il ne l'est pas à la Guadeloupe et à Saint-Domingue alors que faire Bonaparte pense à un sénatus consulte qui admettrait que d'un côté il y ait des colonies avec des esclaves et de l'autre des colonies sans esclaves avec il ajoute une nuance progressivement l'extinction de l'esclavage par le travail forcé ce qui a été le cas aussi bien à la Guadeloupe qu'à Saint-Domingue où l'esclavage a été aboli mais où par exemple à Saint-Domingue Toussaint Louverture qui aurait eu des esclaves a imposé le travail forcé lorsqu'il est devenu le chef de Saint-Domingue donc deux statuts différents on en débat au tribunal c'est d'accord on en débat au corps législatif c'est d'accord mais lorsqu'on arrive devant le Sénat le Sénat gardien de la Constitution qui joue le rôle de notre conseil constitutionnel aujourd'hui le Sénat déclare qu'il n'est pas possible qu'il y ait deux statuts dans les colonies et donc il retoque le projet de Napoléon alors finalement ce sera le décret du 20 mai 1802 celui qui est dénoncé comme rétablissant l'esclavage dans nos colonies alors prenons ce texte cette loi du 20 mai 1802 article 1er il est dit dans les colonies restituées à la France c'est à dire la Martinique et Sainte-Lucie l'esclavage est maintenu et le statut des Noirs restera le même que dans le code noir le fameux code noir dénoncé donc maintien de l'esclavage en Martinique article 2 il en ira de même dans les autres colonies au-delà du cap de bonne espérance c'est à dire la réunion la réunion où l'esclavage avait je vous le rappelle été également maintenu par les colons qui avaient refusé d'appliquer le décret de la convention article 3 article 3 la traite des Noirs est reconnue partout où il y a esclavage la traite des Noirs ne sera supprimée par Napoléon qu'en 1815 article 4 le régime des colonies est soumis pendant 10 ans au règlement que prendra le gouvernement donc vous le voyez la loi du 20 mai 1802 ne rétablit pas l'esclavage elle le maintient là où il était seulement il faut continuer à la Guadeloupe on envoie le général Richepence pour remettre de l'ordre le général Richepence est une brute c'est quelqu'un qui ne transige pas et qui face à un mouvement anarchique qui s'est un peu développé à la Guadeloupe va réprimer sévèrement avec une cruauté épouvantable les insurrections des anciens esclaves et le 16 juillet 1802 de sa propre autorité il rétablit l'esclavage à la Guadeloupe il le pira très cher car le général Richepence qui s'était illustré à la bataille de Wayne Nidon qui est un très bon général de la révolution et qui avait sa rue à Paris va la perdre le conseil municipal probablement à juste titre va supprimer la rue Richepence pour lui substituer la rue Chevalier de Saint-Georges un grand musicien noir à Saint-Domingue où avait régné Toussaint l'ouverture après la proclamation de l'abolition de l'esclavage arrive le général Leclerc et les rapports entre le général Leclerc qui est envoyé par Bonaparte pour là aussi rétablir l'ordre introduire les lois à Saint-Domingue le général Leclerc se heurte à Toussaint-Louverture c'est la guerre une guerre où finalement Toussaint-Louverture sera battu capturé finira misérablement dans une forteresse du Doubs mais la résistance est si forte que Leclerc victime de la fièvre jaune meurt et que son successeur Rochambeau va continuer la guerre sans qu'il n'y ait rétablissement de l'esclavage simplement nous avons une lettre de Rochambeau du 14 avril 1803 il dit l'esclavage devrait être rétabli mais il ne le fait pas à l'inverse de Richepence donc vous voyez et bien la situation est très particulière c'est pas aussi simple qu'on le décrit parfois et si nous replaçons cet événement dans son contexte je vous rappelle que l'esclavage est partout que les anglais ne l'ont pas aboli à la Martinique que les russes ont le servage que les hollandais dans leur colonie à Java ont des esclaves que pardonnez-moi que l'esclavage est dans les états barbaresques avec des esclaves chrétiens que l'esclavage est en Afrique bref partout partout il y a des esclaves et simplement c'est l'honneur de la France d'avoir protesté et abolir l'esclavage et c'est l'honneur de l'abbé Grégoire de s'être élevé contre l'esclavage et de continuer à s'élever contre l'esclavage en 1802-1803 nous le paierons très cher car l'abbé Grégoire excusez-moi c'est l'émotion qui m'étreint l'abbé Grégoire est membre à l'Institut de la classe des sciences morales et politiques et cette attitude de l'abbé Grégoire ainsi que celle de ses confrères qui sont hostiles au concordat au point que il y a même un membre de notre académie qui jure que Dieu n'existe pas je jure que Dieu n'existe pas bref tout cela irrite Bonaparte qui réorganise l'Institut en supprimant la classe des sciences morales et politiques elle ne sera rétablie qu'en 1832 et donc dans la hiérarchie des académies l'académie des sciences morales et politiques arrive toujours en termine à l'abbé Grégoire quatrième grand reproche Napoléon n'a cessé de faire la guerre c'est un seigneur de la guerre c'est un homme qui est constamment en guerre là encore il faut nuancer il faut nuancer parce que en 1805 cette fameuse campagne avec Austerlitz qui déclare la guerre c'est l'Autriche en 1806 la fameuse campagne d'Autriche avec Iéna qui déclare la guerre c'est la Prusse en 1809 la fameuse campagne d'Autriche avec Vagram qui déclare la guerre c'est l'Autriche en 1812 Napoléon attaque la Russie mais c'est la riposte aux concentrations de troupes qu'avait fait le tsar l'année précédente autour du duché de Varsovie car le tsar craignait que Napoléon ne ressuscite le royaume de Pologne et donc c'est une réplique reste reste la faute la faute grave c'est la guerre d'Espagne en effet en 1808 en avril 1808 Napoléon grisé il a gagné partout il est vainqueur partout il n'y a aucune résistance de s'opposer à lui en France ou dans les autres états grisé il décide tout à coup de remplacer la dynastie des Bourbons d'Espagne par son frère aîné José d'un trait de plume sans consultation de lui-même sans motif même valable sauf le fait que l'Espagne n'est pas une alliée très fidèle mais régner faire régner par un frère aîné l'Espagne c'est incontestablement une décision prise individuellement sans motif le résultat c'est que l'Espagne va se soulever contre Napoléon qu'il va y avoir un mouvement national qui va enclencher une guerre épouvantable une guerre de guérilla comme à Saint-Domingue avec des atrocités de part et d'autre un général français tombe aux mains des insurgés espagnols il est plongé dans l'huile dans une cuve d'huile bouillante on scie des prisonniers français entre deux planches et de l'autre côté ce sont des viols ce sont des exécutions massives des pondaisons des fusillades bref cette guerre d'Espagne que va immortaliser Goya dans les désastres de la guerre c'est une atrocité dont Napoléon porte la responsabilité et les conséquences vont être que ce mouvement national qui est né en Espagne il va gagner le reste de l'Europe il va gagner le grand empire c'est en Allemagne Stapps qui tente au nom de l'unité allemande de poignarder Napoléon c'est Palme qui publie une grande brochure pour dénoncer la domination française sur l'Allemagne en Italie c'est Léopardi qui proteste contre l'abus de l'usage de la langue française et dit que la langue italienne est bien supérieure à la langue française c'est en Belgique c'est en Hollande partout que le sentiment national qui avait été un peu oublié renaît Napoléon a oublié le grand principe de la révolution le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et il va le payer très cher car c'est de l'affaire d'Espagne que va partir l'écroulement progressif du grand empire de cette Europe napoléonienne qui était pourtant si magnifique mais à la légende noire s'ajoutent toujours des relons de légende dorée ce n'est rien mais très simple car n'oublions pas quand même que lorsque Napoléon envahit l'Espagne il apporte les idées de la révolution l'Espagne est gouvernée par une monarchie absolue verboulue l'économie espagnole est en désastre complet et il y a l'inquisition qui règne qui est l'intolérance religieuse or ça Napoléon là-bas détruit ferme l'inquisition il ferme les couvents il exige une monarchie beaucoup plus libérale que n'était la monarchie absolue des Bourbons bref il va rencontrer des adhérents il va rencontrer des Espagnols qui sont convaincus de l'utilité de cette intervention française ce sont ceux qu'on appellera les afrances ados comme le grand poète Moratine ou comme Goya lui-même qui lorsque Joseph Ier devra quitter l'Espagne vaincue par l'insurrection Goya devra quitter aussi l'Espagne et se réfugier à Bordeaux alors vous le voyez c'est jamais très simple la figure de Napoléon elle est partagée entre une légende dorée et une légende noire qui s'en mêle quelquefois et je devine maintenant la question que vous avez me posée pour conclure et vous-même que pensez-vous de Napoléon l'historien chers élèves les futurs peut-être historiens parmi vous l'historien ne juge pas il porte sur son sujet un regard froid ce n'est pas un historien un historiographe comme les racines pour Louis XIV lui il se contente d'examiner les documents de les critiquer au besoin d'exposer les faits et de les remettre dans le contexte de l'époque ce qu'on oublie parfois c'est aux philosophes à Bossuet à Hegel à Marx à Spangler de dégager un sens à cette histoire et c'est aux moralistes ou aux politiques d'en tirer des conclusions l'historien se contente d'exposer c'est ce que j'ai fait aujourd'hui vous avez maintenant la parole pour répancher pour la légende dorée pour la légende noire en tout cas vous aurez eu affaire dans cette conférence à un homme de génie avec ses faiblesses et ses contradictions mais aussi ses victoires merci de m'avoir prêté attention vous avez maintenant la parole merci pour ces applaudissements je vous disais je ne suis pas Thalma des Clamants-Polio simplement vous avez maintenant la parole pour les questions toutes les questions que vous pouvez poser sans contrainte n'hésitez pas à vous affirmer et poser même des questions dans la mesure où je pourrais y répondre évidemment si elles sont trop précises bonjour bonjour c'était pour vous demander pour vous comme les anglais qui par leurs hymnes nationaux qui n'ont pas simplement God Save the Queen mais Rue Britannia et Pomp and Circumstances d'Edward Elgar est-ce que la France aurait dû garder aussi en mémoire l'hymne de la révolution et de l'Empire qui est le chant du départ très bonne question en effet j'aurais dû l'évoquer il y a un problème des hymnes sous Napoléon en effet on ne joue plus la marseillaise la marseillaise disparaît et c'est un hymne qui est devenu non pas sédicieux puisqu'il rappelle la révolution mais probablement par des susceptibilités des conflits de personnes je vous dirais de femmes j'ai étudié j'ai fait un livre sur Rouget de Lille et Napoléon sur leurs rapports il y a une rivalité amoureuse autour de Joséphine enfin la marseillaise n'est jamais jouée on joue le chant du départ oui on joue veillons au salut de l'Empire oui et ce sont donc les seuls hymnes qui sont joués avec la marche consulaire mais pas de marseillaise effectivement dans la légende noire Napoléon il n'y a pas aussi tout ce qu'il a fait par rapport à l'affaire du duc d'Engaine ou même l'attentat de la rue Saint-Dix-XVI voire ses relations avec le pape qui étaient très conflictuelles donc vous avez évoqué l'attentat de la rue Saint-Nicaise c'est un attentat qui est la réplique des royalistes lorsqu'il découvre que Bonaparte n'est pas le général Monc qui rétablisse la monarchie mais qu'il garde le pouvoir à son profit l'attentat de la rue Saint-Nicaise a failli réussir il a fait de nombreux morts c'est le premier attentat à la machine infernale en effet c'est le premier attentat à la voiture piégée et c'est le premier attentat où la police la police de Fouché va remonter des débris de la charrette jusqu'au coupable c'est la première fois véritablement dans une enquête policière que l'on utilise les indices les indices c'est-à-dire la charrette et puis le cheval qui était attelé à la charrette qui portait la charge d'explosifs et du cheval la tête a été conservée le reste a été emporté mais la tête a été gardée alors les sbires de Fouché ceux de la préfecture de police vont aller chez tous les marchands de chevaux taper à la porte et dire bonjour père Mathieu vous connaissez ce cheval non je n'ai jamais vendu une rancinante pareille bonjour père Ernest vous connaissez ce cheval ah non non je n'ai jamais vendu ce cheval bonjour père Philippe vous connaissez ce cheval ah oui je l'ai vendu c'était une vieille rancinante que j'ai vendue à des gens qu'ils étaient idiots et vous pourriez nous en donner le signalement ah mais bien sûr je me souviens et donc on va remonter ainsi à partir de la topographie car on avait des fichiers de topographie Chouan ce qu'on appelait la topographie Chouan on va retrouver le signalement de ces agents Chouan et Paris a été immédiatement bouclé après l'attentat on va finir par les capturer à Paris donc c'est la première enquête policière de cette police qu'on n'a pas évoquée aujourd'hui parce que ce n'était pas le sujet mais qui a été d'une efficacité redoutable alors la deuxième question si vous voulez bien la rappeler c'était par rapport à l'affaire du duc d'Anguin ah le duc d'Anguin ah oui je vois nous continuons sur j'entendais mal heureusement que vous avez enlevé votre masque le duc d'Anguin oui le duc d'Anguin alors là effectivement il y a eu une violation du droit international dans la mesure où le duc d'Anguin a été enlevé sur le territoire de Bade le duc d'Anguin c'est le dernier des condés et il a été dans il a émigré il est donc émigré dans le duché de Bade après la découverte d'une nouvelle conspiration celle de l'an 12 celle de 1804 après la découverte donc de cette conspiration qui envisageait de faire enlever Bonaparte lorsqu'il se rendait de Paris à Malmaison et pendant de l'assassiner après la découverte de cette conspiration qui était menée par Cadoudal et voici en général dont vous avez évoqué le nom Pichgru après donc cette tentative d'enlèvement qui a été déjouée Napoléon décide de frapper un grand coup face au royaliste jusque là il s'est tenu tranquille et donc il décide de faire enlever sur la suggestion de Talleyrand et de Fouché il décide de faire enlever le duc d'Anguin sur le territoire de Bade et de l'amener à Paris le duc d'Anguin va être traduit devant une commission militaire il n'y a aucune preuve que le duc d'Anguin avait trempé dans la conspiration Cadoudal Pichgru mais le duc d'Anguin comme émigré a servi dans les armées étrangères et tout émigré ayant servi dans les armées étrangères c'est une loi de la révolution doit être passée par les armes et c'est l'argument que l'on va utiliser pour fusiller le duc d'Anguin l'exécution du duc d'Anguin c'est la réplique à la tentative Pichru Cadoudal d'assassiner Napoléon sur la route de Malmaison et là vous voyez le côté corse de Napoléon c'est de la vendetta mais il n'en reste pas moins que l'exécution du duc d'Anguin sera reprochée effectivement à Napoléon d'abord par Chateaubriand évidemment et par toute la légende noire d'inspiration royaliste incontestablement c'est une faute et que Napoléon regrettera il semble il regrettera à Sainte-Hélène dans le mémorial il semble qu'il ait eu la main forcée par Talleyrand et par Fouché qui craignaient l'un et l'autre ce sont les âmes damnées de la période qui craignaient l'un et l'autre le retour de la monarchie l'un était un évêque apostat qui avait joué un rôle au début de la révolution et l'autre Fouché était régissime l'exécution du duc d'Anguin mettait fin à tout espoir de voir Bonaparte se transformer en général allemand bonjour sans avoir eu un rôle particulièrement reconnu dans la révolution française les femmes avaient tout de même un rôle pourquoi Napoléon a-t-il pris la décision de les rendre éternellement mineurs pourquoi effectivement je ne sais pas dans le secret de Napoléon incontestablement il y a chez Napoléon un côté assez anti-féministe c'est un général c'est un militaire qui donc ne se fait pas très séduire facilement par les femmes il a des maîtresses mais elles sont des maîtresses qu'il laisse ensuite à l'abandon et finalement même avec Marie Valesca lorsqu'elle vient le rejoindre à l'île d'Elbe il lui fait comprendre qu'il faut repartir donc Napoléon oui a laissé à la femme son statut de mineure c'était dans le contexte de l'époque les femmes avaient pourtant vous avez raison joué un rôle dans la révolution certaines s'étaient illustrées notamment lors de la prise des tuileries le 10 août oui mais Napoléon dans le contexte de l'époque considèrent que c'est à l'homme de diriger les affaires de la famille d'être le chef de famille il y a peut-être là aussi en dehors je ne conteste pas une certaine misogynie il y a indiscutablement la volonté d'ordre il faut éviter les querelles familiales et donc c'est le chef de famille qui tranche avec une injustice dans les problèmes d'adultère il s'en tire mieux que l'épouse bonjour alors il me semble que Napoléon ait été représenté comme victime durant son exil à Sainte-Hélène notamment dans le mémorial de Sainte-Hélène mais donc ma question c'était est-ce que l'on sait si les conditions étaient vraiment si difficiles qu'on pourrait les décrire pour le présenter comme une sorte de martyr ou alors si vraiment elles ont été exagérées pour accentuer sa légende après sa mort merci pour cette question effectivement Napoléon à Sainte-Hélène exilé par les Anglais sentir très bien pour une raison fort simple c'est que lorsqu'il est revenu de l'île d'Hélène au congrès de Vienne où sont toutes les nations européennes il a été décidé de mettre Napoléon hors la loi donc il est hors la loi ce qui signifie que dès qu'il tombe entre les mains de ses ennemis il peut être exécuté sans qu'il y ait besoin de le juger c'est ce qui était arrivé à Robespierre qui avait été mis hors la loi par la convention le 9 Termidor et qui donc passe simplement devant le tribunal révolutionnaire pour une reconnaissance d'identité et immédiatement guillotiné donc le sort de Napoléon à partir du moment où il se rend aux Anglais aurait pu être qu'il soit fusillé qu'il soit pendu qu'il soit jeté dans un cachot les Anglais ne l'ont pas fait les Anglais ne l'ont pas fait ils ont même autorisé Napoléon à partir en exil avec une partie de sa vaisselle avec une petite cour de quatre personnes dont deux généraux et dont un chambellant l'ascase et il a également des serviteurs et à Longwood il va avoir donc ses soirées avec sa petite cour ses quatre personnes et il aura un cuisinier il aura le Mamoukali qui monte la garde auprès de lui et par conséquent on ne peut pas dire que Sainte Hélène ça soit Buchenwald ils s'en foutent beaucoup et donc mais 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 ce que Napoléon comprend c'est que le contraste les Antilles ont servi sur un plateau le contraste entre sa position à Sainte Hélène et ce qu'il était avant c'est à dire le maître de l'Europe couchant dans des palais et autres ce contraste est énorme et par ailleurs Hudson Law se prête au jeu des humiliations toute la tactique de Napoléon c'est de susciter des attaques des perfidies des bêtises de Hudson Law pour se poser en martyr il le dit si je n'étais pas il dit lui-même la peau le martyr me dépouille de ma peau de tyran le martyr me dépouille de ma peau de tyran d'un seul coup on oublie avec ce calvaire relatif décrit par la SCAZ on oublie effectivement l'exécution du dupe d'Anguin on oublie la condition des femmes etc c'est un homme maître du monde qui se retrouve sur un rocher pratiquement abandonné et sans plus de moindre pouvoir c'est ça le contraste et c'est ça qui va séduire les romantiques c'est Prométhée donc oui c'est consciemment qu'il va lui-même organiser son martyr le martyr me dépouille de ma peau de tyran si Jésus n'était pas mort sur la croix dit-il il ne serait pas Dieu donc votre je vous rends tout à fait d'accord pour vous dire que donc à Sainte-Hélène les conditions auraient pu être infiniment plus dures de la part des Anglais mais Napoléon s'arrange pour les durcir encore pour jouer les martyrs je reprends la question qui a été oubliée sur les rapports de Napoléon et de la religion le concordat les rapports avec le pape etc oui alors donc effectivement nous n'avons fait qu'évoquer le concordat nous n'avons fait qu'évoquer effectivement le problème religieux le problème religieux Napoléon croyait-il en Dieu première question si vous voulez à laquelle nous répondrons il est déiste formé par Rousseau et l'abbé Rénal lui-même son maître à penser était tout à fait très proche des idéologues bien cabés donc les dernières paroles de Napoléon à Sainte-Hélène consignées par Bertrand nous sommes le 1er mai 1821 il va mourir le 5 mai il se serait car il faut faire confiance à Bertrand il se serait tourné vers Bertrand en lui disant la grande question c'est après la mort la grande question c'est après il y a un silence il dit rien ce qui signifie qu'il ne croit pas au paradis qu'il ne croit pas à l'existence d'une autre vie après la mort c'est le néant il n'y a rien ce sont les presque dernières paroles qu'il prononce cela dit il va recevoir l'extrême onction et se confesser semble-t-il auprès des prêtres l'abbé Vignali qui est là alors le fait-il par un dernier remord pour s'assurer malgré tout qu'il y a une autre vie ou le fait-il parce que il doit mourir en souverain donc très difficile de vous dire Napoléon a passé par toute une série d'états d'esprit croyait-il en Dieu ni croyait-il pas une chose est certaine c'est que avant la bataille à l'inverse des généraux romains il ne fait pas dire de messe et s'il y a quelquefois après les victoires un tédéum c'est l'usage beaucoup plus qu'une croyance et une reconnaissance à l'égard de Dieu à l'égard du pape Napoléon vous le savez lorsqu'il mène la première campagne d'Italie à des instructions du directoire d'aller attaquer Rome et il s'y refuse la réveillère Lepo veut qui est un idéologue qui est un des membres de la classe des sciences morales et politiques la réveillère Lepo veut que Bonaparte aille détrôner le pape Bonaparte s'y refuse il veut jouer Milan et il veut aller frapper les Autrichiens ensuite en Allemagne donc là on ne peut pas dire qu'il ait persécuté le pape à ce moment là le pape va quand même être enlevé le pape Piscis et mourra vous le savez en Avignon enfin pas tout exactement en Avignon mais dans cette région de faiblesse et prisonnier de l'armée révolutionnaire Napoléon pense qu'il est nécessaire de pacifier les esprits après le coup d'état de Brumaire qu'il faut mettre fin à la guerre de Vendée et qu'il faut mettre fin aux persécutions religieuses c'est donc pourquoi il envisage un accord un accord avec le pape ce sera le concordat et le nouveau pape Piscette qui est d'une tendance libérale il l'avait montré lors de l'invasion par les armées de la révolution de l'Italie le pape accepte de signer ce qu'on va appeler le concordat le concordat met fin donc aux persécutions religieuses il reconnaît le culte catholique alors que c'est un gros avantage je vous rappelle si nous remontons à la révolution que l'instigation de Talleyrand les biens de l'église avaient été confisqués pour permettre de résoudre le déficit de la dette qui était de 2 milliards qu'en échange les prêtres recevaient le clergé recevaient un traitement de l'État c'était une forme d'indemnisation que cette indemnisation donc entraînait une conséquence c'est qu'il fallait prêter serment à l'organisation de cette église la constitution civile du clergé et donc ça avait fait rebondir la chose entre ceux qui avaient prêté serment et pas serment et finalement les termidoriens qui eux comme les idéologues étaient entièrement athées il n'y a aucun problème les termidoriens Fouché Fouché Talleyrand et autres décident finalement de séparer l'église de l'État ce qui fait que le clergé qui a perdu sa fortune ne reçoit même plus un traitement une indemnité et donc se voit ruiné le concordat est donc pour ce clergé une chance puisque désormais ce clergé va devenir un clergé de fonctionnaire et va retoucher un traitement mais en même temps vous voyez que par les articles organiques qui complètent le concordat Napoléon met l'église à son service ah la séparation de l'église et de l'État c'est très bien mais à ce moment là l'église vous échappe si vous en faites des fonctionnaires ah vous voyez comment le problème change car à partir de ce moment là vous les nommez bien sûr le pape envoie l'investiture spirituelle mais bon le pape c'est le gouvernement qui nomme les évêques qui nomme les prêtres dans les paroisses donc il tient son clergé et puis il fait la même chose avec les protestants ou les pasteurs à leur tour vont connaître une organisation qui contient aussi bien le protestantisme et il y aura ensuite la grande organisation je parle devant monsieur le grand rabbin c'est le grand sang-hédrin et la façon aussi dont on va incorporer les juifs dans la nation française avec aussi une organisation on organise mais en organisant on met la main sur le pouvoir religieux désormais Napoléon nomme les évêques il tient le clergé alors ça va aller plus loin parce que lorsque Napoléon face à l'Angleterre qui ne peut plus envahir décide de faire le blocus continental c'est-à-dire de fermer l'Europe aux marchandises anglaises pour ruiner l'économie anglaise puisqu'il ne peut plus débarquer et l'envahir à ce moment-là il demande à tous les pays d'Europe de se fermer le pape qui a des états pontificaux le pape refuse de fermer ses états au commerce anglais on me dirait que les anglais sont anglicans alors que Napoléon est catholique le pape refuse de prendre parti dans cette guerre qui oppose l'Angleterre à la France et c'est à ce moment-là que Napoléon décide d'envahir les états du pape de faire prisonnier le pape et de l'envoyer en captivité à Savonne je rappelle qu'à ce moment-là il est excommunié le pape l'excommuni mais ça va très vite s'oublier simplement ne pensez pas que même si l'opinion ne réagit pas face à quand même cette arrestation du pape cet internement du pape à Savonne l'opinion ne réagit pas exagérément il y a quand même des jeunes gens des jeunes gens qui n'admettent pas cette captivité du pape qui n'admettent pas cette intolérance politique à l'égard de la religion ce sont une association des chevaliers de la foi ce sont des jeunes gens qui se réunissent qui forment une société secrète qui va diffuser la bulle d'excommunication de Napoléon car on sait bien que le monsieur n'a pas d'importance on s'est bien gardé de le dire et donc ce sont ces jeunes gens qui vont jouer un rôle dans la chute de l'Empire mêlée à la conspiration du général malais et qui ensuite lorsque sous la deuxième restauration Talleyrand et Fouché formeront un ministère ce sont ces jeunes gens qui vont au moment du vote jouer contre ce ministère Talleyrand Fouché mener une propagande et finalement faire élire sur la première restauration la fameuse chambre ultra voilà donc les rapports si vous voulez entre Napoléon et la religion effectivement j'aurais dû en parler vous avez eu raison de soulever le problème vous voyez là aussi c'est un problème extrêmement complexe je ne peux pas vous dire Napoléon croyait en Dieu Napoléon était athée on ne sait pas vous savez il y a un film que je cite souvent que je vous recommande c'est Citizen Kane Citizen Kane c'est un film d'Orson Welles où un grand magnat de la presse meurt en disant ces mots Roswell boutant de rose et donc on se demande qu'est-ce qu'il a voulu dire et il y a un journaliste qui mène l'enquête il arrive à Xanadou le château de Ken et à l'entrée il y a notre espacing défense d'entrée il force la grille il entre et à la fin du film il n'aura pas trouvé la solution il ne saura pas ce que veut dire Rosemond et l'on voit simplement la grille se fermer sur le mot notre espacing c'est là l'une des limites de l'historien l'historien est fondé sur les documents il pose un regard objectif il ne juge pas et très souvent il ne peut pas pénétrer dans l'esprit des personnages qu'il étudie oui bonjour bonjour j'ai une question à vous poser concernant le pouvoir de Napoléon donc Napoléon possédait la plus grande armée d'Europe cependant si tous les peuples d'Europe s'étaient soulevés en même temps ils se seraient retrouvés dépassés par les événements alors comment a-t-il su maintenir son pouvoir et son image sur un si grand territoire malgré les divergences d'opinion et les nombreux peuples qui peuplaient l'Empire il a su acquérir son pouvoir mais comment a-t-il su le conserver bon effectivement je vous ai dit qu'on avait il y avait le grand empire que des villes comme Bruxelles comme Amsterdam comme Hambourg comme Genève comme Rome Rome c'est le moment où les états du pape ont été annexés donc Rome est une ville française avec une administration française alors comment ça se maintient ça se maintient par des troupes il y a des garnisons à Rome il y a des soldats il y a également une administration qui se met en place avec des préfets partout il y a des préfets et ces préfets vont souvent nouer des relations avec les élites c'est les élites que l'on gagne c'est pas le petit peuple c'est les élites et généraux ou préfets ou administrateurs qui arrivent dans ces pays conquis dans ces villes conquises se retrouvent en contact avec des élites qui ne l'oubliaient pas à l'époque le français est la langue la plus parlée en Europe on parle français comme aujourd'hui on parle anglais c'est le français qui joue le rôle de l'anglais et même les vainqueurs de Napoléon lorsqu'ils tiennent le congrès de Vienne les actes finaux du congrès de Vienne sont en français alors que c'est contre Napoléon donc il y a une administration qui se met en place il y a évidemment la police il y a des commissaires de police partout bref c'est la même administration qu'en France que vous retrouvez dans les pays conquimés vous semblez considérer comme un miracle que Napoléon ait pu ainsi réunir l'Empire sous sa domination seulement ça n'a pas duré longtemps ne l'oubliez pas c'est extraordinaire cette Europe napoléonienne mais elle s'est très vite écroulée avant même l'affaire d'Espagne mais ensuite avec l'Espagne et bien c'est partout que se développe une résistance à Napoléon auquel se mêlent précisément les faits religieux pour certains le fait que le pape soit prisonnier de l'Empereur bref l'Empire va très vite s'écrouler c'est une construction éphémère mais il est vrai qu'à un moment donné en 1811 disons ce serait une sorte d'apogée de l'Empire où effectivement Napoléon tient toute l'Europe enfin toute l'Europe l'Europe du Grand Empire car la Russie lui échappe évidemment toute l'Europe sous sa domination à temps très bref oui bonjour est-ce que à la suite de la restauration oui à la suite de la restauration les mouvements d'idées et les révolutions en faveur des libertés ont un peu effacé cette légende napoléonienne en faveur de celle de 1789 pardon je n'ai pas compris non parce qu'on entend mal je pense que je me répercute bien mais vous répercutez mal pardon la SONO est conçue pour qu'à la tribune on ne puisse pas on peut imposer ses idées mais que de du public on ne peut pas c'est ça ma force par rapport à vous je me demandais si à la suite de la restauration les mouvements d'idées et les révolutions en faveur des libertés n'ont pas un peu effacé cette légende napoléonienne en faveur de celle de 1789 de la révolution en fait sous la restauration non pas forcément la restauration tous les mouvements d'idées qui ont celle de ensuite oui voilà dans les romantiques même il y a des romantiques qui sont favorables à la révolution l'histoire de la révolution de Michelet est suivie d'une histoire du 19ème siècle qui est l'histoire de Napoléon que évidemment je ne saurais recommander à mes étudiants parce que Michelet règle ses comptes et donc il y a la révolution l'idée de la révolution est encore très forte mais ce qu'a montré l'astuce de Napoléon enfin de Lascazes c'est d'avoir fait de Napoléon le champion de la révolution c'est lui qui incarne la révolution française et évidemment dans la mesure où il est l'homme qui a sauvé les conquêtes de la révolution et qui a été persécuté par ceux qui combattent les idées révolutionnaires c'est à dire sous la restauration de la Sainte Alliance la Sainte Alliance c'est une alliance pas contre Napoléon lui-même mais contre les idées révolutionnaires car ces idées révolutionnaires vous avez raison elles se répandent elles se répandent la révolution française a marqué non seulement la France mais l'Europe car il y a eu une Europe révolutionnaire la Belgique l'Italie enfin certains Naples par exemple Genève ont été il y a eu ce qu'on appelait des républiques sœurs il y a eu une république bataille il y a une république cisrénane il y a une république et donc les idées de la révolution à travers ces républiques sœurs sous le territoire se sont répandues et sont restées effectivement et elles ressurgissent après la chute de l'Empire donc oui vous avez raison mais de plus en plus on a eu tendance à confondre Napoléon et la révolution d'ailleurs c'est très net dans les programmes on ne conçoit pas la révolution sans Napoléon et on ne conçoit rarement Napoléon sans la révolution ils se confondent j'en suis désolé mais c'est comme ça oui est-ce que Napoléon à l'heure actuelle ferait un bon chef d'état oui alors oui vous me posez la question oui alors deux exemples deux exemples vous avez l'épidémie qui se répond actuellement et cette épidémie on peut se demander on peut critiquer le gouvernement ou l'approuver en se demandant s'il a choisi la bonne ou la mauvaise solution alors qu'aurait fait Napoléon et bien je peux vous le dire il l'a fait en effet à partir de 1813 le typhus se répond apporté par les armées vaincues de Napoléon qui l'apportent d'Allemagne le typhus se répond c'est une maladie plus redoutable que celle que nous connaissons que la Covid aujourd'hui et le typhus vous en mourrez et donc on va confiner oui Napoléon confine c'est à dire que tous les soldats qui arrivent et qui sont porteurs de typhus ça se voit c'est plus évident que la maladie que nous connaissons actuellement et donc on va les confiner on va les isoler et l'épidémie de typhus qui commence en 1813 sera très vite résorbée par le confinement maintenant vous me direz les casseurs les désordres ce qui fait que bon il y a un sentiment d'anarchie alors là vous avez la police la police de Fouché qui n'hésite pas qui emploie les grands moyens et la police de Fouché et bien elle n'a pas les magistrats pour la contrer parce que la police de Fouché fait savoir au juge qu'il faut qu'il suive les indications de la police il n'y a pas d'antagonisme sous Napoléon ou très faiblement entre la police et la magistrature là la loi et la loi on l'applique et il n'y a rien d'autre donc voyez oui si Napoléon était là et bien l'épidémie aurait peut-être été plus facilement confinée et peut-être il n'y aurait pas ces manifestations de policiers contre les juges comme ça ça s'est déroulé l'autre jour mais 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 il faut quand même relativiser il faut toujours en placer dans le contexte de l'époque sous Napoléon on circule très peu on se déplace très peu seuls les armées se déplacent mais si vous vous déplacez vous devez toujours avoir un passeport et ce qui fait que les les voyages les grands voyages il n'y a plus le tourisme les voyageurs les voyageurs anglais qui venaient au début du consulat ils ne viennent plus bref la circulation des hommes fait qu'il n'y a pas la circulation des épidémies c'est ça aussi l'avantage de Napoléon sur le gouvernement actuel il n'a pas des habitants de la Guyane des Indiens des Colombiens des Brésiliens qui viennent à Paris donc c'est beaucoup plus facile à confiner à ce moment là Bonjour c'est une question concernant la relation de Napoléon avec l'esclavage oui donc vous aviez dit qu'il n'était pas spécialement favorable mais comment on peut expliquer alors qu'il a enrôlé de force des esclaves turcs lors de la campagne d'Egypte alors dans la campagne d'Egypte il y a effectivement d'abord il y a deux choses avant d'arriver en Egypte il passe par Malte et à Malte il abolit l'esclavage mais nous sommes là sous le territoire nous ne sommes pas encore donc c'est le gouvernement politique c'est sous le territoire nous ne sommes pas Napoléon n'est pas encore premier consul comme il le sera pour en 1802 donc il abolit l'esclavage en à Malte il passe en revanche effectivement il ne l'abolit pas en Egypte il y a des esclaves on peut les soldats français achètent des esclaves il y a des témoignages et bien entendu vous devinez facilement les esclaves femmes sont assez recherchés mais il y a très peu d'esclavage Napoléon ne peut pas l'abolir en Egypte il est simplement en terre conquise mais il y a des autorités il y a une religion il y a l'islam il y a des muftis donc il n'est pas dans la situation où il pourrait en Egypte abolir les esclavages comme il le fait à Malte Malte c'est une prise de guerre l'Egypte aussi mais il n'y a qu'une petite armée au milieu d'une population très grande donc effectivement l'esclavage reste en Egypte et restera ensuite après le départ oui on parle beaucoup d'une fiction républicaine sous l'Empire est-ce que Napoléon n'est pas été aussi victime d'une espèce de fiction monarchique vis-à-vis de l'Empire je vois deux points là-dessus le premier c'est ses rapports vis-à-vis des autres cours d'Europe des autres familles régnantes particulièrement l'Autriche et la Russie et sur la question dynastique le pauvre roi de Rome est oublié lors de la ferme allée lors des deux abdications est-ce que finalement la grande illusion ça n'aurait pas été l'illusion monarchique il n'y aura pas de quatrième dynastie en France effectivement je partage tout à fait votre point de vue pour la fiction républicaine je vous rappelle que après le sacre les monnaies portent encore pendant un certain temps le nom de république donc on n'efface pas tout de suite la république il faut donner des gages au personnel politique de l'époque c'est-à-dire les fouchés les cambacérès et autres qui je vous rappelle sont des régicides en plus et qui ont proclamé la république avec la convention donc la fiction reste la fiction monarchique effectivement vous avez parfaitement raison j'ai fait un livre notamment sur le sacre en donnant comme titre le sacre une cérémonie inutile c'est inutile d'abord il n'y a pas d'onction religieuse puisque finalement le peuple se contente d'une vague bénédiction et le sacre est une cérémonie qui est destinée à faire de Napoléon l'égal de l'empereur d'Autriche et de l'empereur de Russie comme vous l'avez dit et de lui donner une suprématie sur Louis XVIII qui n'a pas lui été sacré même s'il se présente comme le souverain légitime mais cette cérémonie du sacre c'est une comédie lorsque vous voyez que ça s'est déroulé à Notre-Dame qui était déjà très dévastée encore très dévastée par les excès des hébertistes quand vous voyez qu'il y a là toute une série de gens qui sont athées complètement athées et qui suivent cette cérémonie il faisait très froid en se gelant donc tout ça fait que la cérémonie a été complètement manquée il n'y a pas de mouvement populaire il n'y a pas d'acclamation et ensuite la ferme allée va montrer qu'il n'y a pas de monarchie la ferme allée 1812 je vous rappelle c'est un général en octobre 1812 qui va tenter un coup d'état contre Napoléon Napoléon est en Russie il est à Moscou et donc le général Mallet va se présenter devant les autorités en leur disant voilà je viens d'apprendre nous venons d'apprendre que Napoléon est mort devant Moscou donc il est mort nous allons créer un gouvernement provisoire un gouvernement qui va gouverner la France à la place de Napoléon or nous sommes en 1812 en 1811 à mars 1811 est né le fils de Napoléon l'aiglon et bien personne n'y pense et c'est le préfet de la Seine Franchot qui dit alors qu'il a ouvert ses salons de l'hôtel de ville à ce faux gouvernement provisoire puisque Napoléon n'est pas mort et qui dit lorsqu'on lui rappelle Napoléon ensuite rentrant va leur rappeler leur serment il va leur rappeler l'existence du roi de Rome il dira ah oui ce diable du roi de Rome on n'y pense jamais on n'y pense jamais ce qui signifie que le principe d'une monarchie héréditaire ne s'est pas implanté dans les esprits dans le cas des Bonapartes alors qu'il ne reste dans le cas des Bourbons c'est une dynastie trop jeune il aurait fallu Napoléon le dira il aurait fallu que je sois le petit-fils de pour à ce moment-là imposer ma dynastie donc effectivement Napoléon n'a pas n'est pas parvenu à imposer cette dynastie en 1814 effectivement finalement lorsqu'il abdique il ne pourra pas abdiquer en faveur dans un premier temps il abdique en faveur du roi de Rome mais la trahison de Marmont fait qu'il ne peut plus abdiquer en faveur du roi de Rome et en 1815 lorsqu'il abdique à nouveau c'est là le fait que l'aiglon est prisonnier des autrichiens donc il n'a pas sous la main ce qui fait qu'il n'y aura pas ou sauf un temps très bref quelques heures un Napoléon II en 1815 et finalement ce sont les Bourbons qui deviennent les souverains légitimes et ni Fouché ni Talleyrand ne s'y trompent je tiens à vous dire d'un jour une parenthèse qu'il y a deux personnages si vous voulez comprendre la période qu'il faut étudier dont il faut lire les biographies c'est Fouché et Talleyrand je sais bien ce sont des traîtres ce sont de beaux traîtres il y a de beaux traîtres et effectivement Chateaubriand les a stigmatisés lorsque en 1815 ils vont restaurer une deuxième fois Louis XVIII qu'ils vont voir à Saint-Denis et où Chateaubriand les voit passer et dit j'ai vu passer le vice appuyé sur le bras du crime le vice c'est Talleyrand le crime c'est Fouché parce que Fouché avait fait mitrailler les insurgés à Lyon donc mais ce sont eux qui sont les personnages qu'il faut suivre ce sont eux qui font l'événement qui ne devinent l'affaire d'Espagne donc je vous ai dit c'est la faute de Napoléon lorsque Napoléon est engagé en Espagne Talleyrand et Fouché qui sont comme chien et chat qui seraient chalouse se retrouvent le 20 décembre 1808 à Matignon qui à ce moment-là l'hôtel Matignon est propriété de Talleyrand ils se retrouvent tous les deux et s'entendent pour prévoir que si le régime si Napoléon s'effondre s'il est tué pendant l'affaire d'Espagne il faut avoir un régime de substitution et il prévoit à ce moment-là que ce serait Murat beau-frère de Napoléon donc on sauve le côté napoléonien et en même temps général issu de la révolution il avait même à un moment donné pensé à changer son nom de Murat en Marat et donc avec Murat on a un gouvernement de substitution c'est à dire que d'emblée alors que nous sommes qu'en décembre 1808 que la campagne d'Espagne ne fait que commencer Talleyrand et Fouché ont compris que là là était la faute de Napoléon d'autres questions je voudrais revenir sur la question de la légende noire alors c'était forgé par la coalition la coalition caricaturait Napoléon comme une bête un animal et il y a aussi eu l'ultimatum de Plignitz où avec Metternich la coalition prévoyait une paix avec Napoléon assez défavorable alors qu'il avait commencé à gagner la campagne d'Allemagne et Napoléon au début avait accepté cette paix et en fait la coalition ne s'attendait pas du tout et à chaque fois acclamait plus de choses à Napoléon et de cette façon en fait il faisait passer Napoléon pour un tyran qui voulait toujours la guerre alors qu'il ne pouvait pas accepter ses paix qui étaient trop défavorables donc en fait ma question ce serait votre point de vue justement sur cette légende noire de la coalition oui il y a eu vous avez évoqué Metternich vous avez évoqué effectivement cette rencontre où en réalité il n'y a pas de possibilité Napoléon se rend bien compte qu'il n'y a pas de possibilité d'entente avec les souverains il a essayé par le mariage avec d'abord le Tsar Alexandre mais la cour de Saint-Pétersbourg l'a refusé et ensuite il l'a essayé avec l'Autriche donc il y a eu ce mariage avec Marie-Louise mais en réalité Metternich n'a pas du tout l'intention de il s'agit simplement de sauver lorsque on livre Marie-Louise à l'Autriche à Napoléon il s'agit simplement de sauver l'Autriche car Napoléon prévoit après la victoire de Wagram le dépassement de l'Empire autrichien et les Hongrois sont prêts à s'émanciper de l'Autriche et il y a même une proclamation de Napoléon aux Hongrois en Hongrois pour leur dire maintenant vous êtes un peuple libre etc. donc avec la Russie il n'y a pas non plus de possibilité parce qu'il y a l'affaire de Pologne les Russes ne peuvent pas admettre une Pologne comme le royaume de Pologne n'avait été indépendante entre eux et l'Occident et donc Napoléon lui veut ressusciter cette Pologne l'influence de Marie-Vadesca certes mais aussi c'est une constante de la politique française de défendre le royaume de Pologne donc chaque fois il y a des obstacles alors les propositions de paix l'Angleterre elle a toujours refusé mais vous avez raison dans la mesure où cette paix comment ne peut-on pas la trouver et certains s'y ont essayé Talleyrand s'y est essayé dès 1805 après la victoire de Napoléon à Austerlitz mais Fouché en 1809 et c'est par l'intermédiaire de banquiers d'ouvrir des négociations avec l'Angleterre mais à chaque fois ça capote c'est une lutte si vous voulez implacable entre la France et dépasse Napoléon et l'Angleterre l'Angleterre ne peut pas admettre qu'il y ait une puissance dominante sur le continent européen et les guerres entre la France et l'Angleterre commencent avec Louis XIV c'est l'héritage de Louis XIV Napoléon et par ailleurs vous voyez que notamment les Anglais n'admettent absolument pas la présence française à Anvers Anvers c'est leur débouché sur le continent et c'est là le principal obstacle de toutes les négociations entre la France et l'Angleterre but sur la position d'Anvers donc effectivement la paix n'était pas possible sans la défaite de la France et effectivement après Waterloo c'est la défaite de la France et elle ne s'en remettra pas certes elle va être vaincue en 1970 certes elle va gagner en 14-18 mais elle est saignée elle n'est plus la puissance dominante c'est avec Napoléon que s'achève commencé sous Louis XIV cette domination de la France sur l'Europe l'Europe ne sera pas française elle a failli l'être mais elle ne le sera pas à monsieur Tullard et de ses derniers mots qui nous ont replongé dans le temps long de l'histoire française merci à vous tous de vos questions de votre attention je crois qu'il est l'heure de nous séparer momentanément du moins vous pourrez retrouver Jean Tullard dans de nombreuses vidéos entretiens que nous mettrons en ligne prochainement sur le site de l'académie il y aura également un dossier pédagogique de l'institut que l'on vous signalera merci à tous rentrez bien et continuons à réfléchir merci monsieur Tullard merci à tous d'avoir regardé cette vidéo